Colonel Dumbuya retire les passeports. À ses ministres. Jusqu'où ira le président de la transition dans son opération de moralisation de la vie publique ? Après l'interdiction de voyager prise par le procureur spécial près la CRIEF contre 34 directeurs des affaires financières, DAF, c'est au tour des ministres. Selon plusieurs sources concordantes, le chef de l'État guinéen a retiré du moins pour le moment les passeports diplomatiques à ses ministres. Selon nos informations, les dérogations sont faites à certains qui ont des missions importantes à l'étranger. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères Dr. Morisanda Kouyaté qui a quitté Conakry cette semaine pour une mission. Effectif, nos passeports diplomatiques nous ont été retirés. En tout cas, moi je ne l'ai pas. D'autres collègues du gouvernement m'ont dit la même chose. Je ne peux pas confirmer pour tout le monde, a confié à Mediaguiné une source, ajoutant que « le passeport diplomatique appartient à l'État ». Ce que rejette un autre qui renseigne que « le passeport diplomatique est bien personnel ». Déjà, plusieurs directeurs généraux qui se reconnaîtront ont tenté sans succès de quitter le pays, faute de visa ou d'autorisation de sortie délivrée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République le général Amara Kamara. Jeudi, 12 octobre dernier, lors du débriefing du Conseil ordinaire des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawaldiallo a rapporté que le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a tiré un trait sur la trop présence des ministres aux cérémonies et rencontres internationales. Le président a déploré la fréquence des événements qui mobilisent les membres du gouvernement et le premier ministre. Il y a énormément d'événements, soit des séminaires, soit des rencontres internationales, où les ministres organisent et d'autres ministres sont invités. Il a demandé aux membres du gouvernement d'avoir une planification pour qu'on puisse à la fois optimiser le déplacement, répartir qui va à quel événement et permettre au premier ministre de ne pas être sollicité exclusivement pour être présent à tous les événements, avait-il indiqué. Soulignant que durant ces déplacements, c'est l'argent du contribuable qui est gaspillé. Donc, il exige de planifier les événements auxquels les ministres sont choisis parce que sinon ça laisse énormément de vide lorsque vous devez participer à toutes les activités de vos collègues, ça vous prend beaucoup de temps de travail et donc il demande d'avoir une meilleure organisation, d'avoir toujours à l'esprit que c'est l'argent du contribuable que nous utilisons dans toutes les activités que nous faisons.